bonjour internotatrice c'est internotateur ici gilden pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur terra invicta et il ya un truc que j'avais pas fait depuis longtemps c'était voir un peu où en étaient les autres factions alors j'ai découvert au passage que avec un petit shift clic on pouvait afficher directement même panneau pour toutes les factions ce qui est quand même beaucoup plus rapide que de cliquer six fois sur le même onglet et je constate qu'en fait l'écart entre les autres factions et la mienne est juste considérable les seuls qui s'en sortent en fait à peu près correctement c'est les serviteurs en particulier ce qui est impressionnant c'est l'utilisation des points de contrôle j'en ai 552 a pas les points de contrôle si point de contrôle l'humanité est à 80 l'acadamia 68 donc en fait ils peuvent rien faire sur terre les serviteurs tirent leur épingle du jeu avec 331 et puis autre chose assez impressionnant sur les projets ils ont quasiment rien sur la recherche moi je suis à 11 cas les meilleurs sont à 2,2 voilà encore c'est les serviteurs ouais autre chose assez impressionnante c'est sur les ressources spatiales où en fait on se rend compte que alors la résistance arrive à être positive partout ils n'ont pas beaucoup de flotte mais par exemple ils ont beaucoup de matériaux explosifs par rapport à moi ils en ont plus sur les matériaux fissiles en fait je suis le seul avoir du stock à part la résistance qui en a un tout petit peu voilà donc en fait la seule faction digne de ce nom c'est l'initiative alors bon c'est pas tellement surprenant mais à ce point là en fait je pensais pas que c'est même sur les contrôles de mission on voit que l'humanité à 62 sur 26 leur maximum c'est 26 quoi c'est vraiment ridicule 19 pour l'académie l'académie ne fait absolument rien en fait donc il ya un énorme décalage donc clairement voilà mon seul véritable ennemi c'est les serviteurs le protectorat faut le dire vite 85 sur 63 en contrôle de mission c'est quand même pas ouf ils n'ont pas de flotte donc ils peuvent rien faire dans l'espace ils ont ils contrôlent un peu sur terre mais bon c'est pas voilà c'est pas ouf donc donc voilà cette différence est quand même vraiment vraiment étonnante donc du coup ils ont des technologies qui vont être plus ou moins avancé parce qu'en fait les technologies elles elles avancent quoique les projets avancent pas forcément voilà ils ont même pas recherché la technologie que trace d'extraterrestre 30 encore blindage en adamantine ici toujours pas trouvés en adamantane bon je vais je vais pas faire faire aussi de ça même pas ce que c'est voilà exo matériaux ils ont toujours pas fini de travailler je leur avait pété une fois mais puis la fusion là là ça va à peu près c'est un projet que je viens de finir moi même ils ont beaucoup beaucoup de choses à rechercher encore qu'est ce qui donc bon voilà des de très 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 grosses différences donc eh ben on est reparti alors donc dachus a tapas fini nettoyer à forme de vie extraterrestre sur londres et ben un go sur londres on va me péter ça ah oui si autre chose que j'étais allé voir du coup au niveau des relations on voit que je suis encore en guerre contre l'humanité contre l'académie contre les projets exodes mais bon je suis même pas en guerre contre le protectorat autant dire que sont les serviteurs sont en guerre contre le protectorat ça c'est marrant par contre le protectorat est en tolérance vis-à-vis des serviteurs et pas d'une logique imparable et voilà bien donc normalement en termes de loït 1 tout le monde est à 25 ou presque dachus c'est un tout petit peu en dessous donc je vais aller non alors il faut que je blinde les amériques et les combinais et pour le reste il n'est pas du coup on dirait le maître il est à 25 donc c'est pas la peine je vais aller sur dachus et booster son petit 22 et c'est parti offre in council i believe et c'est l'autre de cause 1 c'est curing our interest making things safe for our people i will help et l'habitat terminé et ça bombarde acteurs de réseaux à fusion favoris la fusion c'est bon mangez-en ordinateurs extraterrestres la tâche d'identifier les plus grosses machines récupérées dans le vaisseau extraterrestre a mis nos plus éminents scientifiques à l'épreuve elles sont si loin l'idée fondamentale que nous faisions les systèmes informatiques et bien que nous soyons maintenant convaincu qu'il s'agit en effet de sorte d'ordinateurs comprendre leur but exact et leur fonction est une toute autre chose leur interface n'est aucunement conçu pour des mains ou des voix humaines et même leur retour visuel est si peu présent que ce n'est déroutant notre meilleure hypothèse est que l'éventail d'étranges blocs spongieux que nous avons trouvé dans la plus intacte de ces machines constitue une forme d'entrée sortie sensorielle ou peut-être un fonctionnement olfactif compte tenu des limitations humaines concernant le décodage et l'émanation d'odeurs ce n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement répliquer bien que nous puissions peut-être avec le temps devenir capable de créer des alternatifs synthétiques les éléments de traitement de l'ordinateur eux ont été légèrement plus simple à catégoriser ce que nous pouvons dire ils emploient une forme hautement avancée d'informatique et de photonique quantique que nous avons nous mêmes également récemment étudié ce qui leur permet vraisemblablement de superviser leurs voyages de naviguer de communiquer d'un bout à l'autre de ce système solaire avec une efficacité dont nous pouvons aujourd'hui que rêver voilà ça booste mon contrôle de mission on a vu qu'il fallait que je leur développe et puis je peux débloquer ça qui m'aidera à lutter contre le réchauffement climatique et j'ai la batterie de canon de lourdes gausses avancées on va aller chercher canon de lourdes gausses avancées mk3 et alors qu'est ce que je saisis bien spatiaux pour l'instant ils n'embêtent pas avec ça plus de dégâts sur les armées humaines au feu n'est plus sur nos points de contrôle on va aller chercher les autres trucs gausses histoire d'être paré un test domicile à ben voilà à ben non c'est là ok était domicile ce car il se sont passés en gros c'était le l'événement dont je parlais à l'épisode précédent qui permet de effectivement de booster le niveau technologique j'aimerais bien en avoir aussi alors une base de circe et les faire un petit tour sur les stations il me bombarde tout et alors tu envoies les trucs sur célestin normalement célestin est capable de défendre tout seul normalement le goulet d'étanglement alors donc là on avance vraiment dans les technologies de l'histoire étude approfondie du trou de verre des hydres confirme qu'il suit étroitement les règles qu'homer g ellis avait établi le premier en 1969 dans sa théorie du drain essentiellement sa conception repose sur deux plans circulaires connectés au centre par deux cercles plus petits de diamètre égaux comme deux symboles se touchant ou bien la partie centrale d'un sablier la nature du drain implique que la gravité ne s'exerce que dans une seule direction vidant toute matière qu'il traverse de l'autre côté cela signifie que l'emprunter à partir du côté d'origine nécessite bien moins d'énergie que de l'emprunter à partir de la direction opposée la méthode la plus simple de neutraliser la menace extraterrestre semblerait donc de refermer ou de détruire le trou de verre de notre côté les isolant ainsi de leur renfort et de leurs sources d'exo matériaux en pratique en revanche cette approche sera loin d'être chose aisée qui contrôle ce trou de verre contrôle le futur de l'humanité c'est ce que vient c'est ce que je viens de dire alors le trou de verre ou drain d'hélices comme l'appel nos chercheurs est une prouesse d'ingénierie même si nous sommes nous ne sommes pas encore capables d'en construire un pour l'instant nous avons réussi à comprendre son fonctionnement le trou de verre ne peut transmettre qu'une masse minimale par durée de données il est possible d'envoyer des équipes entiers mais pas un vaisseau spatial cela explique pourquoi les idontes étaient obligés de construire leur vaisseau ici plutôt que de les transformer en masse depuis leur planète une autre fonctionnalité étrange c'est que le trou de verre est asymétrique il est possible de transférer bien plus de masse d'un système du système des hydres au nôtre que l'inverse les êtres ont profité de cela pour alimenter leur invasion mais cela pourrait aussi en théorie nous permettre d'expédier de grandes quantités de marchandises à forte valeur ajoutée comme des matériaux de la planète d'origine des hydres vers la terre si l'on part du principe qu'il serait possible d'installer un comptoir colonial là-bas pour réellement exploiter les ressources bien sûr toujours ce cynisme j'adore malheureusement nos services de renseignement découvert que certaines factions d'humains ont d'autres plans pour le trou de verre la soi-disant résistance ne veut pas juste le fermer mais l'anéantir il semble difficile d'arriver à un compromis nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut nos recherches sur le fonctionnement du trou de verre des hydres ont conformé qu'une petite équipe devrait pouvoir le traverser pour atteindre le système des hydres une fois là bas l'équipe utilisera les néo-férocytes pour prendre le contrôle des hydres locales qui sont ainsi ralliés à notre cause ces idres diffuseront nos néo-férocytes à d'autres hydres et ainsi de suite en gros nous allons utiliser le plan que les hydres souhaitaient exécuter chez nous de nombreux membres de notre faction considère cela comme très amusant moi aussi parallèlement à ça à l'heure est enfin venu de prendre des décisions permanentes concernant les autres factions humaines même si une mort une minorité pourrait accepter notre vision des néo-férocytes il est probable que ce ne sera pas le cas de la majorité voilà rechercher le projet réduire les esclavagistes en esclavage lorsqu'il devient disponible là et ça devrait être le cas d'ici peu une petite station de fusion hop alors j'ai terminé ma station et il ne semble pas vouloir la détruire bonne chose il semble pas tu vas m'appliquer le modèle de spatioport terrestre à temps est ce que un typiquement avec les piles à fission réseau de réacteurs à non c'est la fusion que je ça fait quoi les piles à fusion ça fait 20 ça ça consomme 0,05 ça fait 10 et ça ça consomme 0,0 19 donc ça fait 2,5 fois moins et ça produit 20 mais j'ai pas encore le t2 est ce que je suis sur le point de rechercher le t2 ou pas je me souviens plus non pas encore puis la fusion comment ça s'appelle il a fusion réseau de réacteurs à fusion je n'ai pas de disponible celui-ci pas encore les autres réacteurs à fusion est-ce qu'il faut que je développe autre chose avant réseau de réacteurs à fusion est-ce qu'il manque quelque chose non j'ai tout ce qu'il me faut donc c'est juste qu'il faut qu'il me le débloque est-ce que je l'ai pas et je l'aurais pas vu ça me surprendra un peu mais on sait jamais réseau de réacteurs à fusion je l'ai totalement il faut totalement que ce soit une priorité temps lequel est-ce que j'ai annulé la canangos avancé quitte de station fusion ça n'a pas beaucoup d'importance je vais chercher plus gros non c'est ok 16 février je vais le mettre en priorité pour que ce soit au 30 janvier et je vais attendre du coup de développer pour développer ma pour développer mon futur spatioport non je vais peut-être lancé je vais je vais lancer mais où est-ce qu'il est il faut que je vérifie je suppose que elles sont toutes plus ou moins détruites ouais c'est ça il les a toutes défoncées ça me coûte rien c'est juste c'est juste un peu long alors retour alors je veux juste les miennes s'il te plaît et je veux tout ce qui est ceinture d'astéroïdes ça c'est à reconstruire là c'est bon ici à reconstruire et ainsi de suite et ainsi de suite ok je crois pas que j'en ai d'autres autour de mars c'est bon ok et là c'est bon c'est en cours donc je disais comment est-ce qu'elle s'appelle ma station euh tuc 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 c'est là hop americo espucci euh il me faut euh tuc 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 il me faut 4 chantiers spatiaux euh 40 de boost et de euh ça coûte non ça coûte cher quand même et ouais tout ça j'en ai allez 1 2 3 et 4 on verra pour le reste il me faut deux réseaux de défense il faut que je la renomme il faut que je la renomme euh Thomas lecker rouge il faut que je la renomme c'est parti non c'est parti c'est parti je des ai c'est parti c'est parti par alors confirmer une affectation donc on avait dit un donc il faut que tu me fasses un deuxième toi tu vas pouvoir te remettre à conseiller l'union radiatique toi tu veux quand même ne refaire un petit test sur from si tu vas reprendre tes campagnes publiques mais qu'un gars au caisse ici nouveau projet c'est même adapté aux extraterrestres contre mesure électronique cm je suis pas sûr que ce soit vc du play allez on commence allez alors je sais pas pourquoi lui il est une icône pas comme les autres mais donc vous êtes où vous êtes à bohman à maria à mangazor vous allez vous retrouver et bah autour de ma nouvelle station c'est celle ci ouais plateforme en orbite synchrone qui fait un dépôt d'approvisionnement donc c'est la station du arte barbosa tu vas retrouver autour de la terre station je suis en orbite de mercure d'accord oui en effet alors est ce que toi tu peux rejoindre oui tu peux rejoindre vénus donc tu vas le faire avec à courant delta v 19 semaines au lieu de 21 semaines la différence on va économiser du delta v on va économiser des de l'énergie on va faire les transferts ça me permettra d'avoir de toute façon je sais que je vais avoir des pertes avec cette avec cette station tiens toi je vais changer ton icône je vais te mettre une icône avec station essence parce que c'est exactement ce que tu es ok donc ça c'était pour l'orbite celle qui était à mercure toi tu es autour de mercure également donc tu vas également aller sur venus c'est ça orbite base de mercure ouais tac hop c'est parti toi t'es en orbite base de mercure je ne sais pas pourquoi toi t'es sur mangazor orbite extrême de mars est-ce que tu peux te rendre vers la terre avec ton delta v oui tu le peux dans 104 semaines ouais bah tu vas rester autour de mars donc toi on va te renommé flotte mars ça c'est fait toi t'es autour de vénus et de vénus donc on a eu pour la flotte mars toi qui es autour de vénus pourquoi ils sont pas là prévu ah d'accord ok c'est qu'il a rejoint ok donc ça me fait 3 vaisseaux avec 3 gros vaisseaux avec 4 petits c'est un peu gâché du coup parce que en fait je vais les renvoyer vers la terre c'est quand même là que j'en ai besoin l'objectif c'était les sauvegarder ouais ça coûte un peu cher c'était pas forcément un très bon plan coût en delta v 95 semaines peut-être pas 16 semaines c'est plus raisonnable et si tu dépenses tout c'est 11 semaines et ben tu vas 14,9 ouais tu vas utiliser ça hop et donc toi tu es la flotte terre hop et la flotte terre et je vais t'envoyer non pour l'instant je vais la laisser là je vais la laisser là ok donc ça c'est deux il m'en faut un troisième quitte de station de fusion hop ça peut reprendre france kruger toujours à 25 donc là ça va bombarder ici fer et défaire c'est toujours travaillé plus 9% très bien bombardement quand on sait pas quoi faire on bombarde point d'investissement c'est une autre provisive modèle climatique avancé ouais ça c'est pour aider à diminuer le réchauffement climatique parce que quand même c'est sans doute pas terrible environnement anomalie de température mondiale plus 1,4 degrés celsius plus 1,8 cm pour le niveau mondial de la mer moins 1% sur le PIB annuel moyen bien alors du coup tu arrives sur mon spatio port euh ouais ça c'est celui de la lune est-ce qu'il va le détruire réseau de réacteurs à flux très bien et bah oui ah c'est un emploi de base de vénus ah merde j'aurais dû laisser du coup ma station ah quel coup j'aurais dû laisser ma flotte bon et bah je l'ai je l'ai mauvaise je l'ai un peu mauvaise ah d'accord en fait c'est ah oui d'accord c'est que les CME étaient jusque là ah oui donc vraiment ça servait à rien c'est beaucoup de technologie pour sachant qu'ils n'utilisent quasiment aucun aucun missile en tout cas jusque là le grid je ne sais même pas pourquoi je l'ai ici je ne sais pas trop ce que ça vaut ça blindage hybride ça peut être sympa c'est pas la même chose que le blindage hybride et blindage composite mais c'est pareil je ne sais pas trop pourquoi je l'ai mis en blindage en adamantane à mon avis je vais regarder juste jeter un oeil sur le wiki donc j'ai vérifié donc le blindage composite très clairement ne sert à rien le blindage en adamantane c'est vraiment le blindage passe partout car en fait c'est le plus léger des deux blindages qui consomment des matériaux exotiques le blindage hybride est le meilleur en soi parce que c'est le plus léger de tous les blindages il est relativement cher en termes de matériaux mais il est moins cher que le blindage en exo matériaux qui lui coûte 0,04 exo ce qui le rend très vite très cher en fait donc en fait le blindage hybride c'est sans doute le meilleur en fin de partie quand on a suffisamment d'exo matériaux si jamais on en a suffisamment tôt ou tard moi je vais faire vivre mais bon du coup c'est absolument pas une priorité de toute façon je pourrais pas m'en servir du blindage hybride dans l'immédiat donc je vais faire vivre mes conseillers plus vieux c'est pareil c'est pas urgent mais voilà c'est le genre de technologie qui sera utile de toute façon tôt ou tard franchement je m'envoie quand même vraiment sur ce que j'ai fait sur vénus c'est vraiment cool du coup il faut que je reconstruise il faut que je reconstruise parce que oui en plus j'ai envoyé des vaisseaux autour de vénus de mercure vers vénus et ceux là ils ont besoin de se réapprovisionner de faire une station automatisée orbite extrême avec collecteur solaire ça coûte rien je l'envoie coûte vraiment rien 157 jours le c'est tout ce qui coûte c'est du temps hop et puis je vais me faire une vraie station si je veux j'ai créé si je veux pouvoir utiliser du enfin j'ai généré de l'antimatière il faut que je me mette dans ce genre de de zone j'ai pas vraiment besoin d'être en orbite basse c'est un autre en orbite extrême mais voilà qui serve et puis alors du coup qu'est ce qui vaut le mieux je pense les réseaux solaires restent plus intéressant mais juste pour voir la différence donc ça s'agère génère 85 ça s'agère 80 les réseaux solaires coûte de toute façon moins cher donc réseaux solaires et encore un je peux mettre du coup de deux trucs qui coûte 40 je mettra une autre ferme une ferme et puis une nano usine la nano usine la nano usine on décroissante une nano usine et je serai à zéro fin de tour ok on retrouve des plantes ça veut dire qu'il y a de nouveau un alien qui se balade ça veut dire qu'il y a de nouveau un alien qui se balade ça va être est ce que l'hita peut nous gérer ça à 85% ah oui sauf qu'il fallait faire encore une mission sur dachus et ben tu vas t'en occuper sur dachus et toi tu m'as enquêté sur tout le monde est-ce que j'ai l'agitation a baissé 1,9 oui 0 2 et 0 généralement ici et retour donc il faut diminuer l'agitation donc j'ai mon troisième alors robotique extraterrestre ça c'est des petits qui ne sont pas mis en fait mon investissement national attribué à la priorité construction d'une armée militaire vaisseau construit 5% plus haut non c'est bien ça en fait c'est très très bien favoris ah nouveau projet réduire les exclavalistes en esclavage augmente notre capacité de gestion des points de contrôle sans mort nous mission compagnons un peu ah oui oui d'accord bonus de 10 mission de purge ça ça veut dire ah ah la mach ça de toute façon c'est un objectif qui donne quand même un paquet de bonus hallucinant en fait l'objectif c'est de contrôle prendre le contrôle sur terre les aides unies s'inquiètent des récentes progressions de l'australie imposons des sanctions euh euh non je ne vais pas sortir la flotte terre non 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 chobiti bim pas moi c'est eux j'y suis pour rien pfff pas tapé bombardement orbitale et ben go pour la robotique extraterrestre alors c'est combien est ? 75 000 ? euh ouais c'est tellement bien ouais c'est tellement bien et puis j'imagine qu'il va y avoir une organisation de dingue à soucis euh et puis toi tu vas faire robotique et s'intéresser plus intéressant que le projet mathusalem que je vais reprendre tout de suite hop pfff euh hum hum alors je savais que j'aurais dû la bouger je le savais donc je vais éviter de perdre ma station donc je vais bouger euh je vais bouger vers euh je vais diviser euh je vais diviser je vais diviser et je vais aller voir ailleurs si j'y suis euh euh donc flotte terre tu vas aller euh tu vas aller vers euh euh l'orbite de l'ISS de toute façon tu ne t'en remettras sans doute pas hop 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 Vert, 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 est-ce que ça a beaucoup d'importance ? Non. Hop. Hop. On va commencer. C'est à partir de 2, hein, que l'agitation pose problème. Éruption volcanique. Les 0,5 stratosphériques augmentent de 0,01 ppm. Et des dégâts sur l'économie. Le saroc s'est rendu. Il devient indépendant. Formidable. Hop. Hop. Bien. Campagne publique. J'ai rien à casser. Euh, non. Aider à diminuer l'agitation ici. Pour que ce soit... Non. Je vais diminuer l'agitation ici. L'objectif étant quand même que ce soit toujours à zéro pour maximiser le gain militaire. C'est un dégâts. C'est un dégâts. C'est un dégâts. C'est un dégâts. Et il t'a... Non. J'ai rien à me dire trop. Euh... Opinion publique. Ouais, c'est chaud quand même. Contrôle de mission. Euh... Contrôle de mission. Je vais me mettre à 5. Un petit peu plus. Euh... Faut se barrer là. Faut pas rester ici. Euh... Faut pas trop... Donc là, on est autour de la lune. Et ici. Eh ben, vous allez vous répartir là encore. Euh... Autour de la Terre. Oh la vache, ça consomme tout mon DeltaV quoi. Euh... Mais l'orbite extrême, c'est un peu loin sans doute. Hop. Tu veux aller là. C'est là que je veux aller. Euh... Intermédiaire. Hop. 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 Allons-y. Offering counsel. public opinion is moving in our direction order is returning violence is abating I'm going to go to the floor of the floor, I don't want to be able to go to the floor of the floor On va leur faire dépenser, résoudre automatiquement, je sais que de toute façon je ne peux rien faire. Tout ce qui m'importe c'est qu'ils ne m'en détruisent pas trop. Aïe ! Atterrissage d'un vaisseau de guerre extraterrestre. Les extraterrestres sont peut-être passés à la phase suivante de leur plan concernant la Terre. On ne parle plus de vitesse nocturne ou de visite nocturne d'enlèvement extérieur, mais d'une déclaration claire. Ils sont là, ils sont, et ils sont puissants. Nos visiteurs ont laissé de côté toute tentative de subterfuge et débarquent sur Terre en masse, visiblement armés au vu de tous. Nous pensons qu'ils se préparent à déployer une armée de machines de guerre. La réponse de l'humanité face à la situation pourrait bien décider si cette démonstration de force n'est là que pour prévenir une agression ou représente l'avant-garde d'une invasion totale. Un ovni atterrit sur Terre. Un convoi d'extra-terrestres s'est posé dans la région de la Yun, en Sahara occidentale. Les images de reconnaissance montrent qu'ils transportent ce qui en semblent être des troupes et des machines de guerre. Nous pensons disposer de 30 jours pour l'arrêter. Toute tentative d'attaque du convoi sera certainement perçue comme une déclaration de guerre contre les extraterrestres et leurs intérêts sur Terre. Pas du tout. Donc, la Yun au Sahara occidentale sont ici et qui venait de déclarer son indépendance. Il est contrôlé par le protectorat. Et donc, il va me falloir que j'envoie toute la force américaine pour tenter de les en empêcher. Non, je vais aller... Ah oui, alors le problème, c'est qu'il va falloir que je fasse une déclaration de guerre. Relation. Le Sahara occidentale. Alors, il faut que j'arrive éventuellement... Non, il faut que j'arrive à m'allier au Sahara occidental. 100% de chance. Très bien. Donc, ce sont des alliés. Du coup, maintenant, je peux envoyer mes troupes sur place. Voilà. 20,30 jours. 19 jours. Là, il ne me dit pas pour combien de temps j'en ai. Je ne sais pas pourquoi. 16,4 jours. Et... 16,7 jours. Ils ne vont pas arriver en même temps. Ce qui peut permettre éventuellement, s'il s'amuse à me renvoyer des bombes nucléaires sur la tronche. Mais je ne pense pas d'être un tout petit peu tranquille par rapport à ça. Là, je vais pouvoir essayer d'envoyer aussi, je crois, mes conseillers pour essayer de bloquer ça. Mais je crois que c'est difficile comme mission. Bien. Eh bien, nous verrons au prochain épisode ce que cela donne. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur tout ce qui vient de se passer ou me donner des conseils. Je suis toujours preneur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1